Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où la presse n'est pas tendre avec Manchester United. Défaite 2-1 sur la pelouse du Fenerbahce, le titre de métro est sans appel, vous êtes des dindes, un jeu de mots avec le pays de la Turquie bien entendu. Mais plus qu'une défaite, c'est un geste que tout le monde retient ce matin, celui de Zlatan Ibrahimović. Un geste d'énervement envers sa victime du jour. Pour le Daily Mail, le Suédois a perdu la tête, il a pété un câble et ce n'est pas José Mourinho qui va tempérer la situation. Il a déclaré après la rencontre que ses joueurs avaient joué en dormant comme si c'était un match amical. Le mirror de son côté n'en oublie pas les autres clubs sur sa une, Pep Guardiola et Yaya Touré font également parler d'eux. Selon les informations du tabloïd, l'Ivoirien a demandé à son agent de faire la paix avec Pep Guardiola. Pour rappel, les deux hommes sont en conflit depuis le début de saison suite à une guerre de mots par presse interposée. On fait maintenant un petit tour en Écosse sous le journal Daily Record a plusieurs choses à nous dire. D'abord, Lionel Messi serait très revanchard après la défaite contre Manchester City puisqu'il aurait averti le club du Celtic Glasgow. Il n'y aura aucune pitié lors du prochain match de Ligue des Champions entre les Écossais et les Barcelonais le 23 novembre prochain. Également sur la une, le Barça et le Bayern seraient sur la piste d'un très jeune joueur des Rangers, Billy Gilmore. Le milieu de terrain est âgé de 15 ans. En Espagne, le quotidien sport évoque déjà le mercato d'hiver du FC Barcelone. En effet, le Barça souhaite recruter un latéral droit en janvier. Et les trois joueurs les mieux placés seraient Cancelo de Valence, Cédric Suárez de Southampton et Serge Aurier du Paris Saint-Germain. Et on termine par une petite phrase de Patrice Evra qui fait la une de tout au sport. Maintenant, vous sifflez, après vous chanterez. Un message directement adressé au typhosie de la vieille dame après le match nul concédé à domicile contre l'Olympique lyonnais. Dans son discours, le français trouve que les supporters de la Juve sont devenus trop exigeants après tous ces titres et qu'ils n'ont plus aucune patience. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Bon week-end sur Foot Mercato et rendez-vous dès lundi matin pour une nouvelle revue de presse.